La Nouvelle-Zélande est appelée ainsi en l'honneur de la Zélande, une province historique des Pays-Bas, nom donnée par les navigateurs néerlandais qui furent les premiers Européens à visiter l'île. Les Britanniques garderont ce nom lorsqu'ils colonisent au détriment du peuple autochtone. Depuis le 20ème siècle, il existe un terme local pour désigner le pays, Aotearoa. Aujourd'hui en Nouvelle-Zélande, on trouve deux principaux peuples, les Maoris qui sont le peuple autochtone, des Polynésiens présents sur l'île depuis le début du deuxième millénaire après Jésus-Christ, ils forment 15 à 20% de la population. Et de l'autre côté, les Européens forment presque 80% de la population, la plupart sont des Anglo-Saxons. Je saute sur l'occasion pour parler du partenaire de la vidéo, Cambly. Cambly est une plateforme qui vous permet de progresser en anglais avec des tuteurs natifs. Ce qui est pratique avec la plateforme Cambly, c'est sa flexibilité. Une interface pour choisir les tuteurs. On peut choisir par exemple entre l'accent britannique, américain ou australien. On peut aussi choisir les thèmes préférés par les tuteurs ou le type de préparation à l'anglais. Par exemple, si vous avez besoin de l'anglais pour préparer un examen ou progresser dans le vocabulaire de votre domaine professionnel. Et ça permet une grande flexibilité car il y a toujours des tuteurs disponibles à tout moment de la journée. En plus des cours individuels, Cambly propose désormais des cours en groupe avec un tuteur et jusqu'à trois utilisateurs. Vous pouvez rencontrer des gens du monde entier et progresser en anglais ensemble et dans la convivialité. Dans le cadre de cette vidéo, Cambly vous offre 15 minutes gratuites pour tester un cours particulier. C'est sans engagement. Mais si ça vous convient, vous pouvez prendre un abonnement sur une durée d'un an avec 50% de réduction sur les cours particuliers et de groupe. Je vous ai mis le lien dans la description. Insularité Entrons dans le vif du sujet. La Nouvelle-Zélande est un pays insulaire composé de deux principales îles. Île du Nord, Île du Sud. L'île du Sud est la plus grande et correspond à 55% de la superficie du pays. L'île du Nord correspond à 43% de la superficie. Le reste est en réparti dans les nombreuses petites îles autour des deux principales. Notamment l'île Stewart. La Nouvelle-Zélande est donc un pays archipel bi-insulaire. C'est-à-dire composé de deux principales îles. Le cas le plus similaire d'un pays bi-insulaire serait les Fidji. Là aussi, on trouve deux îles principales bien plus grandes que toutes les autres îles. Mais si on prend la superficie des deux grandes îles Fidji, on obtient moins de 90% de la superficie totale de l'archipel. Alors qu'en Nouvelle-Zélande, les deux grandes îles comptent 98% de la superficie. De plus, contrairement à Fidji, les deux îles s'équilibrent un petit peu en Nouvelle-Zélande. La plus grande est moins de 1,5 fois plus grande que la deuxième. Alors qu'au Fidji, la plus grande est presque deux fois plus grande que la deuxième. A cela s'ajoute une étrange répartition de la population. Alors qu'au Fidji, l'île principale compte 75% de la population. En Nouvelle-Zélande, la plus grande île ne compte qu'un quart de la population totale du pays. Réseau Maintenant, allons jeter un coup d'œil aux réseaux de transports et urbains de ce pays bi-insulaire. L'île nord est plus petite mais elle est bien plus peuplée. Elle compte les trois quarts des habitants. Cette île nord est divisée en neuf régions. La région de Auckland est la région la plus peuplée avec 1,7 million d'habitants. Soit plus de la moitié de la population de l'île. Les deux autres régions les plus peuplées sont la région de Waikato et la région de Wellington qui ont toutes les deux un demi-million d'habitants. On trouve sur cette île du nord, trois villes secondaires assez importantes. Tout d'abord Hamilton qui atteint presque les 200 000 habitants avec son agglomération. Elle est située dans une zone centrale de l'île du nord. Elle est surtout au centre d'une grande plaine, ce qui en fait un pôle agricole. C'est la quatrième ville du pays, son nom maori est Kirikiri Roa. Ensuite nous avons Tauranga, 150 000 habitants, cinquième ville du pays. On y trouve le plus grand port de conteneurs de Nouvelle-Zélande. Sinon à part Palmerston North qui compte 80 000 habitants et les villes voisines de Napier et Hastings qui font 130 000 habitants en tout, il n'y a pas grand chose sur l'île du nord. A cela s'ajoutent les deux métropoles du pays, Auckland au nord et Wellington au sud. La première est la capitale économique, ville millionnaire qui comprend un tiers de la population du pays. La seconde est la capitale politique, on reviendra dessus après. En ce qui concerne l'axe routier de l'île nord, il est assez centré sur Hamilton. Pour aller d'Auckland vers le sud ou l'est ou l'ouest, il faut souvent passer par cette petite ville centrale. D'ailleurs l'autoroute la plus longue du pays est celle qui part de Auckland jusqu'à Hamilton. On trouve aussi une autoroute autour de Tauranga autour de Wellington. Quant à l'île sud, elle ne compte qu'un quart de la population. Pour plus de la moitié du territoire, la principale ville est Christchurch, 300 000 habitants. Et la deuxième est Dundin, 130 000 habitants, tout au sud. Ces deux villes disposent d'autoroutes autour d'elle. A Dundin se trouve l'autoroute la plus méridionale du monde. La Nouvelle-Zélande est grande et peu peublée et se déplacer dans ce pays n'est pas aisé. Il faut s'imaginer que ce pays fait à peu près la même taille que l'Italie qui lui ressemble un peu avec sa forme de botte. On trouve plusieurs aéroports millionnaires. En 2019, le plus gros est celui de Auckland, la porte d'entrée internationale. Ensuite viennent Christchurch et Wellington. Les autres aéroports millionnaires sont Queenstone, Dundin et Nelson. Toutes des villes situées sur l'île du sud. Vu que la Nouvelle-Zélande est centrée sur Auckland et Wellington, ce sont surtout les villes éloignées de ces deux métropoles qui ont de grandes fréquentations aériennes. C'est Air New Zealand qui opère à la fois les vols domestiques et internationaux. Il y a environ 13 millions de passagers domestiques par an en Nouvelle-Zélande. Soit environ 2,5 fois la population du pays. Il existe une liaison principale entre les deux îles en bateau. Celle qui part de Wellington pour aller à Picton. C'est environ 850 000 passagers par an qui traversent le détroit. Il y a aussi des trains qui empruntent cette voie pour relier les deux îles. Économie La Nouvelle-Zélande a une économie centrée sur l'exportation agricole. Ce qui est assez rare dans les pays développés. Il faut s'imaginer que la Nouvelle-Zélande est un territoire grand comme l'Italie, mais avec 12 fois moins d'habitants. On se retrouve avec de grandes zones vides exploitées pour l'agriculture. On compte énormément de vaches à lait, énormément de moutons. La Nouvelle-Zélande produit aussi des fruits exotiques. Notamment la groseille de Chine dont elle a popularisé la production à partir des années 1950. En la renommant Kiwi. Donc qui fait référence au nom local de l'oiseau endémique du pays. Cette stratégie était plutôt efficace car elle a donné l'impression que ce fruit est originaire de Nouvelle-Zélande. La Nouvelle-Zélande est à l'origine un simple territoire d'outre-mer pour le Royaume-Uni qui lui permet de cultiver les terres en grande quantité. De nombreux colons des îles britanniques ont été envoyés dans ces îles pour l'exploitation. A partir des années 1970, la Nouvelle-Zélande s'est tournée vers les pays d'Asie-Pacifique. Population La population de la Nouvelle-Zélande a un gros impact sur son développement économique. Le pays insulaire est très isolé. La terre habitée la plus proche du pays est la Nouvelle-Calédonie, elle-même très peu peuplée. Pour vous donner une idée, la distance entre Auckland et Singapour est à peu près la même que celle entre Singapour et Istanbul. Les problématiques sont les suivantes. La Nouvelle-Zélande a besoin de main-d'oeuvre et donc de nouveaux habitants. Mais les migrants n'ont pas toujours envie de partir vivre dans un pays si lointain. Car partir en Nouvelle-Zélande, c'est ne revoir que très rarement son pays d'origine. Et c'est aussi s'isoler de tous les services mondiaux. Le pays doit donc être à la hauteur. Et pour être à la hauteur, il doit avoir une grande population qui pourra proposer les meilleurs services. Regardons d'un peu plus près Auckland. La métropole économique, c'est une grosse ville de presque 2 millions d'habitants. On décime qu'elle accueille un tiers de la population du pays. Ce qui fait de la Nouvelle-Zélande un pays très centralisé. Quand des migrants viennent, ils vont une fois sur deux à Auckland qui est la ville la plus intéressante pour eux. Et la ville grossit. Grossit mais la Nouvelle-Zélande se centralise toujours plus. C'est un avantage d'avoir une grande ville. A l'échelle mondiale par exemple, Auckland est considérée comme une ville mondiale de classe bêta. Ce qui est pas mal. C'est comparable à certaines grandes capitales européennes. Ca permet aussi de centraliser les services prestigieux. On trouve par exemple de grands hôpitaux et une grande offre culturelle. Mais la ville est limitée en espaces. Regardez son emplacement. Elle est située sur un isme. Ce qui lui permet d'avoir un port de chaque côté de la mer. Mais l'étalement urbain avec des banlieues pavillonnaires limite l'expansion de la ville. Depuis 1959, il y a un pont à 4 voies qui permet de relier les banlieues nord au centre-ville. Depuis 1969, le pont est à 8 voies. Un axe majeur dans cette métropole dessinée par les baies. Auckland dispose aussi d'un centre d'affaires avec gratte-ciel. La Sky Tower érigée en 1997 culmine à plus de 300 mètres. La tour Commercial Bay est le plus haut gratte-ciel de la ville. Mais aussi le plus haut en Océanie en dehors d'Australie. Auckland est la cinquième agglomération d'Océanie avec 1,7 millions d'habitants. Devant Adelaide, c'est aussi la plus grande ville située dans l'ère culturelle de Polynésie. Et c'est aussi la ville qui compte la plus grande population d'origine polynésienne au monde. Soit environ 1,5 million de personnes. En comptant à la fois les Maoris, qui sont les polynésiens autochtones. Et les polynésiens venus d'ailleurs dans le Pacifique. L'autre grande zone peuplée, c'est celle autour de la capitale, Wellington. Comme pour Auckland, le centre-ville est dense. Limité par l'espace autour car la ville est entourée de collines. Pas très loin, il y a Poriroi. Une ville sur une baie là encore. Et de l'autre côté, il y a Lower Hutt. Une ville sur la même baie que Wellington. Lower Hutt est une ville en longueur. Entourée par les collines où les pavillons de banlieue s'enchaînent vers le nord. Jusqu'à atteindre une autre ville encore, Upper Hutt, qui est la continuité. Ces trois villes de banlieue forment un total de 220.000 habitants. Et Wellington n'en compte que 212.000. Soit un total de 430.000 habitants dans l'agglomération de Wellington. Wellington et Auckland sont assez originales par leurs emplacements géographiques. Elles ont un centre-ville très dense, tout serré, formant des sortes de cocon urbain. Mais tout autour, c'est des banlieues pavillonnaires comme l'on trouve en Australie ou aux Etats-Unis. La troisième ville du pays, Christchurch, est une forme plus classique. C'est une zone urbaine très étendue, limitée par aucun espace. Son centre-ville est constitué de quelques gros bâtiments et beaucoup de stationnement. Ces images sont un peu anciennes, depuis des bâtiments ont été construits. La ville a subi un séisme en 2011 qui a détruit de nombreux bâtiments du centre. Dans la zone juste au sud du centre-ville, on peut voir beaucoup de bâtiments qui sont des préfabriqués. Elle a encore conséquence du séisme. Beaucoup de bâtiments historiques qui dataient de la colonisation ont dû être détruits. Et bien voilà, c'est tout ce que j'avais à dire sur la Nouvelle-Zélande. Merci à Cambly pour le partenariat. Abonnez-vous, mettez un pouce bleu et à la prochaine !